bonjour à tous ici d'un god or one aujourd'hui donc troisième partie sur gdome donc aujourd'hui on va s'inscrire sur le market on va lier le market à son raspberry pi et on va acheter le plugin xiaomi qui coûte 6 euros et on va voir après par la suite les caméras etc on va déjà faire ça donc je vous ai quitté sur la première page ici comme vous voyez gdome donc pour se connecter apparemment donc moi je fais en temps réel les vidéos donc toute la semaine je n'ai pas touché à gdome façon je n'ai pas le temps donc je le fais ici en vidéo avec vous en direct donc si je rencontre des difficultés vous le voyez en direct et je vous le dis en direct je me suis juste inscrit sur le market parce que pour éviter que vous voyez les mots de passe etc j'ai activé aussi les gateways parce qu'il ya une petite une petite chose à faire pour l'intégrer dans le futur dans gdome ça on verra je n'ai pas intégré puisque gdome je commence à zéro donc à l'écoute connectons nous à gdome donc le nom d'utilisateur quand vous avez l'interface donc bien sûr entrer votre adresse ip donc moi comme vous voyez c'est 192.168.31.249 donc 192 pour les français donc le mot le nom d'utilisateur apparemment c'est admin et le mot de passe c'est admin pour administrateur on fait enregistrer et on connecte donc première connexion donc je vais faire enregistrer donc ici on a de la part de gdome donc mes premiers pas dans le gdome un guide de démarrage une documentation de démarrage et documentation donc je vais faire ça je vais regarder de mon côté j'ai aucun objet racine trouver pour en créer un à l'aidant outils objets si vous ne savez pas quoi faire ou que c'est la première fois que utilisé gdome n'hésitez pas à consulter cette page et celle là si vous avez un pack oui donc bien sûr si vous voulez pas vous embêter avec un raspberry pi faire toutes les formules vous même vous allez donc ce qu'on va faire maintenant aller sur le site gdome et ils vendent leur box déjà toute faite avec un système d'abonnement donc vous pouvez l'acheter aussi mais ça coûte un peu cher faut aller dans les 300 400 euros plus des abonnements mais bien sûr tout est compris plus leur soutien plus vous avez un cloud en ligne pour les sauvegardes de votre de vos informations de tout ce que vous allez ici sauvegarder donc on est sur le site gdome maintenant on va s'inscrire sur le market donc donc c'est gdome.com bien sûr on va sur le market on clique ici ce market on est ici sur le market donc il faut s'enregistrer donc on va s'enregistrer donc moi je l'ai déjà fait et je trouvais ça bizarre login je me demandais qu'est ce que c'était j'ai essayé de trouver des informations avant de m'inscrire au fait le login c'est tout simplement le pseudo je vois pas pourquoi ils mettent login parfois les développeurs les créateurs et tout ça se casse la tête un petit peu ils auraient dû mettre tout simplement pseudo ici ou nom d'utilisateur donc je vois pas pourquoi ils mettent login bon ils ont leur raison pour l'instant je ne la connais pas ceux qui savent me dire pourquoi ils ont mis login dites moi la description donc là vous mettez juste votre pseudo donc moi j'ai mis bien sûr d'un godor mon nom mon prénom mon adresse email mon mot de passe donc faut retaper votre mot de passe vous mettez il n'y a pas de restriction je pense de mot de passe moi j'ai mis un assez long mot de passe je pense pas qu'il faut mettre il faut pas mettre de caractère ni rien tout ça moi j'ai mis des bon je peux te vous dire mais j'ai mis un mot de passe assez convenable donc une fois que vous êtes inscrit donc il faut accepter leurs conditions générales donc moi je vais me connecter ici je me connecte vous voyez c'est assez fluide et rapide vous avez le market et là il faudra intégrer le market à son gdome donc ça moi même je sais pas exactement comment on fait puisque je vous ai dit que je découvre en même temps que vous moi j'ai pas vraiment l'utilité de gdo mais comme on en parlait beaucoup j'ai dit que bon on va le faire ensemble donc c'est pour ça que je dis dans mon blog commencer une domotique gdome avec moi pour connecter tout ce qui est sa domotique xomi donc sur market on trouve le iketel donc celui de xomi donc il est payant aussi à 2 euros on retrouve ici l'application xomi home à 6 euros bien sûr il ya des plugins gratuits plugin email plugin météo météo le plugin z-wave bon ça c'est tout des systèmes que d'autres systèmes bien sûr ils ont plein d'autres choses ça on verra peut-être au fur et à mesure ensemble donc un ici un freebox os donc vous avez plusieurs donc il ya des payants et des gratuits bien sûr ceux qui nous intéressent pour xomi ils sont payants et bien sûr c'est ce qu'ils écoutent le plus cher à 6 euros pour le plugin ici mais apparemment il est plus ou moins complet et toujours en développement mise à jour donc je comprends qu'il faut payer le travail des développeurs ok au moins pourrait nous laisser le choix de payer ce qu'on veut si j'ai envie de payer allez si je suis satisfait j'ai envie de payer 20 euros pour son plugin ou l'aider à lui donner 20 euros je lui donnerai volontiers 20 euros là il nous oblige un peu à payer 6 euros c'est ce que j'aime pas trop qu'en force à payer les choses bon c'est pas grave il propose un service on va le payer donc ils n'ont pas exagéré non plus sur le prix je pense que ça demande beaucoup beaucoup de travail même si l'application en elle-même ben fait bien le travail mais c'est vrai si on veut utiliser sur un pc moi je vous ai donné ma solution la dernière fois comment j'ai utilisé sur pc c'est vrai que ici on verra si c'est mieux ou pas mieux si ça vaut la peine ou pas d'investir dans une installation gdome bien sûr si on a des volets électriques d'autres appareils qu'il faut communiquer bien sûr gdome va rester intéressant donc une fois qu'on s'est inscrit sur le market il faut aller donc ici vous voyez la grille donc c'est configuration on va dans configuration donc une fois qu'on est dans mise à jour ici il faut entrer son nom d'utilisateur donc son nom d'utilisateur donc son nom d'utilisateur la godor et son mot de passe on teste donc il met test réussi donc c'est bon on va en retourne à l'accueil donc on va enregistrer et normalement les plugins gestion des plugins on va aller sur le market et là on est sur le market et là on peut commencer à acheter les 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 petits plugins donc là il coûte 6 euros on va l'acheter donc voilà une fois qu'on a acheté le le plugin donc vous voyez ici donc votre achat de plus dix amis au mais validé vous pouvez maintenant installer donc j'ai payé avec paypal 6 euros ici donc on retrouve sur le market ici un donc ici je suis sur mon raspberry pi on est sur le market que j'ai quitté un que où nous on a acheté le plugin ici vous voyez il est validé ici donc on va regarder ça installer on va l'installer donc ils disent attention ce plugin n'est pas un plugin officiel en cas de souci avec celui-ci direct ou indirect toute demande de support peut être refusée ah c'est sympa ça voulez vous allez sur la page de configuration de votre plugin ok donc statut inactif auteur donc c'est saraka il a un bon blog sur gdome à saraka et luna rock aussi donc c'est des bons développeurs sont sont beaucoup plus plus dans gdome que moi c'est leur domaine moi je fais que découvrir un comme un utilisateur lambda et je vous fais découvrir avec moi ici donc après action active et il faut activer niveau de log local donc avant ici je vais je vais rester ici je vais vous montrer donc il faut activer le gta way donc j'ai fait des captures d'écran comme ça je peux vous montrer donc il faut activer le gta way donc moi j'en possède trois donc j'ai un gta way dans mon salon j'ai un gta way à l'étage et un dans la cuisine donc celui du salon bas il est inutilisable j'ai dû transférer plus d'une vingtaine de modules sur celui de la cuisine parce que celui du salon c'est la version 1 et la version 1 du gta way n'est plus inutilisable donc ce gta way là il sert de sonnerie d'alarme et de lampe veilleuse entre guillemets dans mon dans mon salon avec un détecteur de mouvements il s'allume et il sert aussi d'alarme aujourd'hui ne sert plus qu'à ça alors qu'à l'époque il servait de beaucoup de choses mais comme j'en ai plusieurs ça dérange pas donc on va activer on va activer on va aller à la deuxième page donc vous cliquez sur le gta way que désiré vous allez ici alors deuxième page voilà donc vous allez vous cliquez ici sur les trois ici une fois vous êtes dessus vous allez dans about donc au sujet ça veut dire vous cliquez ici vous voyez tout en bas plugin version de 57 vous cliquez plusieurs fois ici et vous avez ici wireless communication protocole que le système de communication sans fil qui va apparaître donc c'est un autre menu une fois vous êtes ce menu donc vous avez un mot de passe et c'est il faudra enregistrer apparemment ce mot de passe donc je voulais camoufler un donc comme ça vous voyez pas mon mot de passe ce qu'il ya toujours des petits malins comme d'habitude qui veulent se servir et vous pirater donc voilà donc une fois vous avez fait ça vous avez activé donc vous faites ok bien sûr vous activez ici la case aussi apparemment on peut modifier son mot de passe donc avec un random est ici donc vous activez la case pour que ça fonctionne vous faites ok vous validez n'oubliez pas de valider bien sûr et voilà bon on retourne sur j-dome on s'était arrêté ici donc on va sauvegarder donc ça ici c'est une partie délicate pour moi parce que il ya des mots de passe et tout ça que j'ai pas envie de vous montrer bah que pas à vous mes abonnés j'en suis sûr ça va mais s'il y en a d'autres qui tombe sur ma chaîne et veulent me pirater il ya des mots de passe ou des trucs que je peux montrer en oubliant donc je vais faire attention je vais veiller à visionner plusieurs fois la vidéo pour voir si j'ai pas oublié quelque chose pour qu'on évite de m'embêter donc là ça charge apparemment donc il remet le guide on quitte donc statut marqué non ok gestion automatique dépendance installation peut-être lancer l'installation donc voilà une fois qu'on a relancé l'installation on a le statut ok ici après donc j'en étais là excusez moi bug de bug de vidéo donc ça avait coupé donc une fois que vous avez relancé ici il faut faire un démarré pour que le statut aussi soit ok donc il faut faire démarrer ici vous cliquez sur le petit bouton play moi c'est en statut ok donc c'est bon ensuite c'est très simple vous allez sur plugin protocole domotique donc j'avais installé le plugin météo mais je l'ai désinstallé mais il se retrouve toujours là vous allez dans protocole domotique xiaomi home et le gateway et tous les modules apparaissent au fur et à mesure donc ça s'apparaît pas tout d'un coup ça apparaît par petites étapes et ça mais ça met du temps ça met du temps et j'ai encore des modules qui sont en train d'être recherchés sûrement donc mais y est là qu'ils sont pas encore ici les périphériques bout tous apparemment qui sont pas encore je peux peut-être les rajouter après tout ce qui est caméra et tout ça il faudra acheter bien sûr un plugin caméra plus je sais pas qu'est ce qu'il faudra faire mais bon ça ce sera pour les prochaines vidéos donc on prochaine vidéo on va voir pour les y est light si ils ont apparu ou pas et même si je scanne ici pour les y est light ça n'apparaît pas toute façon les modules s'installe un petit peu à la fois donc ça fait des recherches sûrement dans un niveau de mon installation wifi s'installe un petit peu ça fait des installations donc après on pourra ajouter je ne sais pas à quoi ça sert je vais me renseigner donc je me renseigne au fur et à mesure mais ce qui est bien c'est qu'avec le nouveau g-dome donc la version 3.2.7 tout se fait automatiquement donc il faut pas installer le donc le mot de passe du gateway etc donc c'est reconnu tout de suite et les différents modules s'installe aussi tout automatiquement donc il n'y a rien à faire juste faire les premières étapes que je vous ai dit et montrer en photo pour activer le protocole donc d'affichage donc sans fil du gateway donc pour rappel marche pas avec la version 1 du gateway ça fonctionne qu'avec la version 2 donc voilà donc ce sera tout pour cette vidéo on se retrouve mardi prochain sur la quatrième partie g-dome donc on avance on avance ça s'avance donc merci aux anciens abonnés merci aux nouveaux de vous abonner c'est très gentil à vous merci aux anciens encore de me soutenir c'est très gentil donc je vous dis à la semaine prochaine pour des vidéos g-dome sinon je ne sais pas si j'aurais d'autres vidéos pour la semaine prochaine on verra surprise comme d'habitude donc à la prochaine c'était d'un god orwan abonnez-vous avance je Sous-titrage ST' 501